Alors, on va démarrer le cours, donc on est par un chat de Metsora. Il dit Hachem à Moshé en disant, Voici les lois, les lois du Metsora. Le Metsora, c'est quelqu'un, on a vu dans la page précédée, quelqu'un qui fait de la médisance, qui dit de la médisance. Il est touché d'abord dans sa maison, c'est-à-dire qu'il y aura des tâches dans sa maison à l'époque, on a des tâches dans la maison, il y avait des tâches sur ses vêtements, sur sa barbe, sur sa peau. Ça va en crescendo. Ça veut dire qu'on voudrait qu'il fasse Teshuvah, c'est-à-dire qu'il se remette en cause parce que les tâches étaient un révélateur de médisance. Et bon, alors s'il fait Teshuvah, ça s'en va, et s'il ne fait pas Teshuvah, ça reste. Et ça va, ça monte, ça monte, ça monte, parce qu'il va le toucher personnellement. Donc, il y aura un Metsora. Oui, le jour où on a constaté la tâche et qu'elle a diminué, Oui, parce que la tâche, elle a une certaine taille, et elle sera diminuée, alors il devait se purifier. Donc il devait sortir le Kohen. En dehors du Metsora, il a constaté que la tâche avait guéri, ça veut dire qu'elle avait diminué de la taille qu'elle devait avoir au préalable, et donc il l'avait guéri de sa tâche, donc on avait agréé sa Teshuvah. C'est ça que ça veut dire ? Excusez-moi. Au courant du Metsora, il a choisi que la tâche a été la tâche. Au courant du Metsora, il a donné le Kohen, la tâche a été la tâche, donc il a pris pour la personne qui devait se purifier, donc la fameuse personne qui était à l'amiditance. La m'amiditance a été les deux oiseaux. les animaux vivants pur et du bois de hérèse et de la soie et du bois de hésov et de la soie et du bois de hésov donc ils devaient faire la chrita dans des oiseaux et ils devaient déposer le sang dans un bocal plein d'eau et des noms et de la soie et des noms et des noms Donc après qu'il y avait ça, il devait tremper cet oiseau dans ce sang-là et dans l'eau, mélangé. Ensuite, il devait asperger le mitaïr, cette personne-là, il devait l'asperger. Et c'est comme ça qu'il va le purifier. Et le deuxième oiseau, il devait le jeter dans la nature, dans les champs. Voilà ce qui est marqué. Bon, allez comprendre ce que ça veut dire. D'un oiseau, un oiseau. Et le deuxième, il le jetait, c'est-à-dire qu'il le renvoyait dans les champs, dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, qu'est-ce que ça signifie ? C'est vrai que c'est bizarre, ça paraît mystique tout ça, oui ? Alors, Rachid explique, qu'est-ce que c'est que le sang, l'oiseau, les oiseaux ? Qu'est-ce que c'est que l'ézov, cet arbre particulier de l'ézov ? Alors, Rachid dit l'ézov, l'érez, le bois de l'érez, c'est un arbre très grand en fait. Parce qu'il dit que les tâches, elles viennent du fait de la grossièreté de la personne. Quand on fait du l'ashonara, il y a une forme de grossièreté derrière. Il faut essayer de réfléchir. Il faudrait réfléchir avant. Avant de réfléchir, il faut réfléchir avant de réfléchir. C'est par qui, Rachid et Philippe ? Oui, Tahor, il dit, les fiches, parce que les tâches, elles viennent à cause du l'ashonara. Le l'ashonara. Le l'ashon, un langage, un mauvais langage. Je sais où, ce sont des piaillements. Quand on fait du l'ashonara, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi c'est du blabla ? Mais c'est la vérité. Moi, j'ai dit parler de quelqu'un, je lui dis la vérité. Voilà, il est comme ça, comme ça, c'est la vérité ou pas ? En quoi c'est un piaillement ? Mais pourquoi c'est un piaillement ? Pourquoi c'est piaillé ? Il dit, les fiches comme il est en train de piailler, il fait du piaillement, les fiches comme il est en train de piailler, c'est pour lui. Il est obligé de se purifier avec des oiseaux. Je n'ai pas de pétis, je n'ai pas de pétis. Mais c'est le souffle. Vous savez, c'est que la capara de celui qui fait du l'ashonara, c'est de prendre des oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'il est un oiseau. Il n'aimait pas de pétis. C'est-à-dire qu'il y a toute la journée, tu as vu ce qui se passe, tu as vu ce qu'elle fait, tu as vu ce qu'il fait, tu as vu ce qu'il fait, toutes les journées, ça va ? Comme c'est qu'il sifflait, en fait. Siff, souff, colle, c'est un sifflement. Voilà. Mais non, il a parlé, il a dit des choses cohérentes, il a dit des choses vraies. En quoi c'est un sifflement, le fait du l'ashonara, c'est siffler. Ça veut dire quoi chez vous, ça ? Siffler comme un oiseau. Mais pourquoi c'est un sifflement ? Il n'a pas sifflé. Il a dit des choses, il a dit des choses vraies, il a dit des choses cohérentes. Pourquoi ça s'appelle un sifflement dans la Torah et pourquoi il le compare à un oiseau ? Parce que quelque part, si vous savez des choses sur les gens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se taire. Non, ben non, il ne faut pas se taire. Il faut faire quoi ? Si vous voyez du mal chez les gens, c'est que vous êtes intelligente. Si vous voyez qu'il y a des choses à... C'est très pensé, ça, non ? Quelqu'un qui fait du l'ashonara ? Il a vu des choses vraies. C'est vrai, c'est vrai. Si il faut poser préjudice aux autres, on parle, sinon... Ça te j'explique, comment ? J'ai vu quelque chose qui n'allait pas chez quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit à madame, vous avez vu ce qu'elle a fait, ça, là ? Hein ? C'est pas en tout, c'est pas... Oui, heureusement qu'on n'est pas comme ça ! Alors il faut, il faut pas... Mais non, je lui ai dit à elle, j'ai fait du l'ashonara. Mais pourquoi c'est grave ce que j'ai fait ? Parce que moi, j'ai répété. Non, c'est pas seulement ça. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, les maîtres ? J'ai eu l'intelligence de voir une carence. Lui dire directement à la personne. J'aurais dû la voir à la personne, j'aurais dû voir la personne et lui dire... Écoutez, mais non, est-ce que c'est facile de dire ? C'est pas évident. Non. Est-ce que c'est... Un, c'est difficile de l'expliquer. Parce qu'il faut être en grande empathie vis-à-vis de la personne. On peut mal le prendre. Il faut mettre des gants. Il faut savoir... Mais non, si je réussis à la convaincre, est-ce que j'ai pas grandi quelque part ? Oui. Mais non, est-ce que c'est pas Minash Shamaim que c'est moi qui l'ai vue pour aller la voir plutôt que de la raconter aux autres ? Maintenant, si je ne joue pas mon rôle d'éducateur, je suis d'un oiseau. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pour ça qu'on m'a donné la parole. C'est pour ça qu'on m'a demandé la capacité. On m'a donné cette capacité. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Parce que qui est-ce qui a choisi ? Pourquoi cette personne allait passer devant moi ? Parce qu'Hachem m'a dit « Toi, tu vas faire quelque chose pour elle. » Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être raconté à madame Mais j'ai dit la vérité. J'ai fait que la vérité, j'ai compris. Mais c'est quelque part de la lâcheté. Parce que j'ai dit dans le son dos. Maintenant, c'est vrai que moi, ça m'a grandi quelque part. Parce que moi, je ne suis pas comme la personne. Je ne suis pas bête comme ça, je ne suis pas machin comme ça. C'est vrai ou pas ? Seulement, est-ce qu'on a le droit de grandir au détriment des autres ? Non. Vous savez qui fait ça ? C'est les animaux. Oui, parce qu'un être humain, il est sensible, il ne peut pas rester comme ça. La semaine dernière, on l'a vu dans la paracha de Tazria. Qu'on a précédé la création des animaux avant ceux des hommes. Vous vous rappelez à Missimlaï. On a précédé les lois des animaux avant ceux des hommes. Les lois des animaux, ça veut dire qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, c'est la loi des animaux. Et après, on a dit les lois de la femme. Une femme qui accouche, elle a telle statut. Un homme qui fait des chenars, il a telle statut. Voilà, ça fait la loi des hommes. On a précédé la loi des animaux avant ceux des hommes. On a précédé la création des animaux avant ceux des hommes. On a dit pourquoi ? Parce que si vous êtes des femmes, des vraies femmes, alors on vous dit, vous voyez, tout ce qu'on a créé pour vous, c'est pour vous. On vous a créé à la fin pour vous dire, voilà, tout ça, c'était pour vous. Mais si, mais si, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une femme, et je me prends pour je ne sais pas quoi, et j'ai de l'orgueil, et je suis machin, je suis plus animal dans mon comportement, c'est plus matérialisé dans mon comportement, parce que je pense que je suis le centre du monde, on vous dit, mais tu ne te font trop de rien du tout parce que même un moustique qui t'a devancé dans la création du monde. Maintenant, écoutez-moi bien. Comment c'est possible qu'on est dans des extrêmes ? Ça veut dire, on peut être les êtres le plus puissant du monde, puisque tout ça, c'est pour vous, et d'un côté, d'être moins qu'un moustique. La même personne, elle peut être, elle peut être au summum de la création du monde, ou elle peut être à la fin de la création du monde. La même personne, comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'on dit, tu vois, tout ça, c'est pour toi. Alors, tu es vraiment, on a créé tout ça pour toi, donc tu es extrêmement grande. D'un côté, si je suis prétentieuse, il me dit, mais tu es prétentieuse de quoi ? Tu es créé à la fin, tu es prétentieuse de quoi ? Tu es au bout de la ligne. On a créé tout ça, un moustique, on a créé avant toi de pour qui tu t'es pris. C'est-à-dire que si, comment c'est possible que la même personne, elle peut être au summum de la création, et elle peut être à la fin, au plus bas de la création du monde. Comment c'est possible ? Écoutez-moi bien. Si vous jouez votre rôle, vous avez un sens. Quel rôle ? Vous avez un cerveau, vous avez des émotions, vous avez ce que les animaux n'ont pas. Donc, exploitez ce que vous êtes. Mais si vous voulez des animaux, vous êtes des animaux, mais un animal, il est mieux que nous parce qu'il s'adapte mieux à la nature. Je ne sais pas moi, un poulain qui naît, il marche. Avant qu'un enfant, il marche, il n'y a pas de temps d'un an. Donc, si je veux être un animal parce que je me compense comme un animal, parce que moi, je ne correspond pas à la valeur humaine, je suis un animal, mais je suis moins qu'un moustique. Parce qu'un moustique, il est indépendant, alors que moi, je dépends de beaucoup, beaucoup de choses. Si je regarde mon côté animal, je suis hyper dépendant des autres. Et si je regarde mon côté humain, je dispose des autres. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'était normal de dire de la chouanara ? Est-ce que c'était normal de dénigrer la personne en face de soi ? Non. Mais c'est quoi la vraie conséquence ? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour dénigrer ? Est-ce que je lui ai cassé la figure ? Non. J'ai fait plus subtil, j'ai parlé. Vous avez compris ? J'ai dit dans le dos des gens, j'ai dit des choses, j'ai été raconté. Ça veut dire que la Torah dit, tu sais quoi, c'est quoi ta kappara ? C'est de prendre un oiseau. C'est quoi la kappara, l'expiation de la faute ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que j'ai pris un oiseau, ça va changer ma vie. Parce que la kappara, c'est la réalité de la personne. Ce qu'on appelle l'expiation des fautes, c'est d'être en phase avec soi-même. Tu es un oiseau. Tu prends un oiseau et tu fais la shrita. Pourquoi faire ? Parce que la shrita d'oiseau, c'est de dire, il faut que cet oiseau disparaisse. Il faut que l'oiseau qui est en moi disparaisse. C'est ça la kappara. Il faut que j'arrête d'être cet oiseau un jour. C'est quoi faire tes chouva ? C'est quoi faire tes chouva ? C'est dire, c'est ça, on arrête, c'est bon, on arrête, c'est bon, c'est fini. Donc on demande de faire la shrita d'oiseau parce que moi, je croyais en vérité que j'étais un petit oiseau. En vérité, je n'en ai pas conscience parce que moi, je pense que je suis un arbre géant. Vous avez compris ? L'orgueil est révélateur de mon insolence. Moi, je crois que c'est un arbre. Je dis, mais tu n'as rien compris. Mon chère, tu n'es pas un arbre, tu es un petit oiseau qui piaille. Je dis, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que ce que tu sais, ce que tu sais, à quoi ça sert de le savoir si c'est pour le raconter aux autres. À quoi ça sert de le savoir si c'est pour le raconter aux gens. On ne t'a pas donné la faculté de le savoir pour le garder pour toi et d'aller raconter à des gens. On t'a le donné pour que tu puisses aider à y rééquilibrer à l'autre. Hachem, qu'est-ce qu'il a vu ? Hachem, écoutez bien. Hachem, il a vu quelqu'un qui n'est pas très cohérent, qui est un peu bête et qui est un peu naïf et qui fait des erreurs. Il dit, bah tiens, ça tombe bien. Tiens, cette personne-là, elle a la faculté de comprendre et de voir et de pouvoir aider cette personne. Bah tiens, je vais aller faire se rencontrer. C'est comme ça que ça se passe ou quoi ? Oui. Évidemment. Mais qu'est-ce que la personne a fait ? Elle n'a pas vu le message. Elle n'a pas fait le lien avec Hachem. Elle a fait le lien avec un abruti. Voilà. Il y a encore un idiot qui s'est mis devant moi et qui a fait des bêtises et tout. Il y en a marre des idiots. Franchement, il y en a marre des idiots. Donc, il a été... Vous avez vu encore un collègue de travail, son mari, des enfants, des machins, n'importe qui. On va raconter du mal des gens. Mais si tu as vu le mal, la moindre des choses, c'est d'essayer de corriger le mal. Si ça avait été tes propres enfants, tu aurais dû dire la chanara sur eux ? Tu aurais dit, les pauvres, il faut les aider. Ils ont une carence. Quelque part, je vais essayer de les aider. Mais on a de l'empathie vis-à-vis des gens qui sont proches. Mais oui, on sait comment leur dire. Du moins, on espère qu'on sait comment leur dire. On sait comment les aider. Mais dès l'instant où les enfants ne sont plus proches de soi, tout à coup, on fait du la chanara. Qu'est-ce qui manque en vérité ? Il manque cette forme de proximité qu'on devrait créer avec les gens pour arriver à faire que « Tiens, comment je vais m'arranger pour l'aider ? » Tiens, c'est vrai. Comment je vais m'arranger pour l'aider ? Comment je vais faire que le monde sera meilleur ? Comment je vais faire que j'ai vu une personne, mais en vérité, je n'ai pas vu qu'une personne, vous savez quoi ? J'ai vu une personne, mais cette personne, elle aura deux personnes, et puis elle aura des enfants. Et ce n'est pas seulement la personne que j'ai corrigée. Il faut bien comprendre que derrière cette personne que j'ai aidée, ça a des ramifications énormissimes. Parce que je n'ai pas seulement changé une personne, j'ai changé la personne. Et tout ce qu'elle contient en elle, et tout ce qui gravite autour d'elle. Mais si on faisait ce travail personnel, ça ne pourrait pas changer le monde, franchement, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, on enterre le monde dans la différence. Nous, on n'est pas comme eux. Vous avez compris ? Voilà, je vais faire la chenara, mais nous, on n'est pas comme ça. Heureusement, Baruch HaShem, on n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on t'a créé, et ce n'est pas pour ça que tu as vu cette situation. HaShem, il n'a pas créé cette situation pour faire la chenara. Il n'a pas créé cette personne-là avec la carence qu'elle contient en elle pour qu'elle utilise du mal d'elle. Ça n'a aucun sens. Vous savez quoi ? On est carrément incohérent. Mais qui c'est qui ne marque pas la différence ? Cette différenciation, c'est les animaux qui ne savent pas différencier. Oui, ça c'est vraiment pas. Découvrez, en quoi on est animal ? C'est dommage, on est un cerveau, il nous sert à quoi ? Il nous fait raffaire à l'inverse. Quelle est la particularité essentielle d'un être humain ? C'est la parole. Oui ? La communication. D'où vient la parole ? D'où on a cette force de parler ? Elle vient de la Nechama. C'est parce que vous avez une Nechama que vous avez une faculté à parler. Comme c'est marqué dans le tabou de Honkelos, là-bas au début, il dit, là-bas, quand il traduit le... Honkelos, il traduit en arabien, il traduit là-bas que quand HaShem a insufflé un souffle de vie à l'homme, va y par be'a pa'v nishmatrayim. Vous savez que la Nechama elle est rentrée par les narines. Vous voyez ? Be'a pa'v dans ses narines. Roach Haïm, un souffle de vie. Il traduit le taboum, Roach Haïm, un souffle de vie. Roach Memalela. Roach Memalela, ça veut dire le souffle de la parole. Ça veut dire qu'on apprend de l'art que si on parle, c'est qu'on a une Nechama. Qu'est-ce que c'est que la parole ? C'est très spirituel. Vous voyez ? On peut faire vivre et tuer par la parole. C'est énorme. On peut construire des gens psychiquement ou les détruire psychiquement par la parole. La force de la parole, c'est spirituel. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Pourquoi ? Parce que ce que vous dites, en vérité, est la sincérité spirituelle de ce que vous pensez. Alors, ce qui est spirituel rentre dans le spirituel des autres. Si vous êtes fausse, ça ne passe pas. Si vous dites des mensonges, ça ne marche pas. Si vous faites croire, ça ne passe pas. La sincérité marche. On sent la sincérité des gens. Machiot Séminalef, ce qui sort du corps, nirte Séminalef, ça rentre dans le cœur des autres. Mais c'est la sincérité qui rentre. C'est ce que vous avez construit de profondément vrai qui rentre. Et ça, ça passe par la parole. Est-ce qu'on voit les choses ? Est-ce que vous voyez ce que vous dites ? Non. C'est spirituel, en fait. La parole, elle vient d'un échama. Maintenant, si vous arrivez à atteindre quelque chose de fondamentalement vrai, chez vous, alors ça pénètre la personne qui est en face de vous. Et à l'inverse, je peux utiliser cette puissance au détriment d'Hachem et des autres. Quand je fais du Lachonara, j'utilise un pouvoir humain que j'ai désacralisé parce que j'ai dit du mal. Lachonara. Il ne faut rien dire, alors ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut rien dire. On a dit l'inverse. On a dit l'inverse. On a dit... Non, parler à la personne en face. Mais des fois... Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, c'est possible. Alors, on se tait. Si, par exemple, l'idée profonde, c'est d'expliquer... Des fois, on a besoin de se confier quand c'est un... Quand vous ne... C'est encore... C'est dans l'intérêt de quelque chose. Par exemple, ce n'est pas tout le... Tout ce que vous voyez de mal qui est insurde-de-dire. Si, par exemple, vous voyez des escrocs, par exemple, qui exploitent des gens, etc., et vous le savez, vous avez une mise va de le dire pour éviter ça. Ça va ? Maintenant, si on voit des choses qui sont des carences émotionnelles, des carences intellectuelles, etc., on dit, tiens, vu comme elle est bête, t'as vu comme elle est machin ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, nous ? Plutôt que d'aller me raconter, aller lui parler directement. C'est plus simple. Ah, on n'a pas le charisme. Alors, c'était... Ça va, on a vu. Moi, je n'ai pas la force émotionnelle ou je n'ai pas... Le charisme, c'est fort pour aller expliquer à la personne parce que je ne suis pas construit pour lui dire écoute, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas comment t'expliquer ça, je n'ai pas cette force. Voilà. Alors, je me tais, d'accord ? Ou alors, je vais dire à quelqu'un de toi qui a cette capacité, viens, on va faire en sorte que ça s'arrange. Mais de dire des choses pour dire, ça veut dire faire un constat de ce qui est désastreux dans le monde, on n'a pas besoin de ta parole pour ça. Ça va ? Quand c'est qu'on n'avait pas... Vous avez compris ? Par exemple, vous avez des amis très proches. Est-ce que vous avez remarqué que quand on fait du Lashonara sur eux, tout à coup, il y a un problème ? 20 ans de cohabitation avec des gens, avec une minute, on a tué 20 ans d'expérience. Comment c'est possible ? Maintenant, vous doutez de la personne. Vous dites, ah ouais, on m'a dit quand même, il faut que je me méfie, c'est sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai dit du Lashonara ? J'ai mis une tâche sur eux. J'ai mis une tâche sur eux. Voilà. Ça va. J'ai mis une tâche sur eux. C'est pour ça qu'on est touché par des tâches. Pourquoi ? J'ai fait deux choses, en fait. Il y a marqué dans la Torah que le Bal Lashonara, il va prendre un corban. La kappara, c'est de comprendre. Toujours c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne pourrez pas comprendre ce qui vous arrive. C'est mechaperavon. Ça veut dire quoi, la kappara ? Qu'Hashem, il a envoyé des situations de vie qui, normalement, nous amènent à réfléchir. Donc, si Hashem, il m'a dit, tiens, prends deux petits oiseaux, mais c'est moi, il m'a dit, un, tu lui fais la shritah, et l'autre, tu l'envoies dans la nature. Je n'ai pas compris. Alors, peut-être, l'idée, c'est comme ça. Vous savez, celui qui a vraiment compris la shonara, il va s'arrêter de parler. Oui, non ? Celui qui a compris la shonara... Il va s'arrêter de parler. Oui. Il va t'arrêter de parler. Mais est-ce que je peux me taire toute ma vie ? Non. Alors, il y a deux oiseaux. Il y a un oiseau qui est faux, celui-là, je lui fais la shritah. Mais l'autre, il faut qu'il arrive à cohabiter avec les autres, alors je le vois dans la nature. Il faut que tu comprennes qu'il faut tourner ton langage. Il faut un langage qui puisse se mélanger à la communauté. Pas un langage qui détruit les autres et qui s'extériorise aux yeux des autres. J'ai un langage, en fait, qui m'isole. Quand je fais du la shonara, est-ce que vous avez envie de m'entendre ? Non. Est-ce que maintenant, vous avez confiance en moi ? Non, parce que moi, de la même manière que je vous parle du mal des gens, peut-être que demain, je vais parler du mal de vous. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? On va l'isoler ? Je vais me retrouver, je vais m'isoler. Je sais, oui. Ça va ? Mais non, ce phénomène, il se comprend logiquement, mais spirituellement aussi. C'est pour ça que celui qui fait du la shonara, on le prend, on le sort du camp pendant sept jours et on voit ce qui se passe. On l'isole. En fait, pourquoi on l'isole ? Parce que la meilleure manière de comprendre ce que j'ai orchestré chez les autres, c'est de le vivre. De le vivre ? Oui, oui. Parce que je ne me rends pas compte en fait que moi, j'isole les autres. Quand je fais du la shonara sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais en fait ? Je le marginalise, je dis attention, celui-là, il ne faut pas le fréquenter, attention. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Je l'ai isolé. Oui, est-ce qu'on peut vivre dans l'isolement ? Est-ce qu'on peut, c'est pas nous dans l'isolement ? Non, mais ça va permettre de réfléchir et tout. Mais moi, moi, j'ai été dire à Dieu la shonara sur quelqu'un, qu'est-ce qu'il va aller voir de rien avant ? C'est ça au départ. C'est de sa faute. Vous savez ce qui va se passer par corollaire ? C'est que je vais me retrouver seul aussi. Mais quand je vais me retrouver seul, je vais souffrir de la solitude. Je vais en souffrir. C'est ça la capara. L'expiation de ma faute, c'est de sentir qu'au fond, j'ai eu tort d'isoler les autres parce que j'en souffre. Et comment j'ai osé, moi, isoler les autres ? La compréhension de ma faute, c'est ça la capara. Vous comprenez ? C'est quoi la capara ? La capara, c'est l'expiation des fautes. L'expiation. Comment je gagne une problématique personnelle ? Des fois, il faut le vivre pour le comprendre. Moi, je crois que j'étais un type bien. Vous savez quoi ? Je vous ai raconté du mal de quelqu'un. Je me suis dit « Oui, il faut faire attention. Il y a des fous sur Terre. » Vous avez compris ? Et quand c'est comme ça, « Mais non, je vous ai protégé. » Et moi, j'ai cru que j'ai fait une mitzvah. Mais j'ai fait une grande avérin. Parce qu'on n'est pas là pour raconter ce qui ne va pas. On est là pour raconter ce qu'on peut faire de mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Je l'ai isolée et j'ai mis des tâches. Maintenant, quand vous allez la voir à la personne, elle a une tâche sur elle. C'est vrai ? Maintenant, j'ai mis des tâches et j'ai isolé la personne. C'est très grave, ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas ça que j'ai mis. Il ne voulait pas que j'isole les autres. Il voulait que je rapproche les autres. Donc, quand je sais quelque chose que l'autre ne sait pas faire, alors je dis « Écoute, mon chéri, voilà, c'est comme ça, comme ça. » Donc, on s'est rapproché de lui et c'est dur. Mais ce qui est dur en fait, j'ai transformé ma personne. Je ne suis plus la même personne. J'ai grandi face à l'autre. J'ai grandi. Moi, je croyais que j'avais grandi parce que je ne suis pas l'autre, donc je suis mieux que l'autre. Donc, je me permets de dire du mal des gens. Ça va ? Ce n'est pas comme ça qu'on grandit sa personne. On grandit sa personne pas physiquement en disant « Je suis mieux que lui. » Vous voyez, je vous dis des choses que l'autre ne sait pas faire. Je suis mieux que lui. Ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'exploiter ce que tu es pour le meilleur. Tu as une grandeur d'âme et l'autre, il n'a pas. Eh bien, pourquoi tu ne voudrais pas lui transmettre cette valeur pour le faire grandir aussi ? Ah, c'est dur de parler aux gens. Ah, c'est dur de convaincre les gens. Ah, c'est dur. C'est vrai. Mais quelque part, c'est ça qu'on doit gagner. Mais il peut mal le prendre aussi. Il y a des gens très têtus. C'est ça qui bloque. Il y a des gens très têtus. Alors, si vous voyez, encore une fois, la limite de ce que vous pouvez faire, c'est quoi ? C'est l'autre. La limite de ce que vous pouvez faire, c'est l'autre. Ça veut dire que si l'autre était têtue, il dit, voilà, moi j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché, c'est lui qui a eu tort de s'entêter. Par orgueil, il n'a pas voulu m'écouter. Alors moi, je fais attention de ne pas le bloquer dans son orgueil. Ça veut dire de faire que ma façon de lui dire, la forme que je mets dans mon discours ne va pas le bloquer. Bien sûr que si je lui dis, mais c'est que t'es bête, comment t'as osé faire ça ? Bien sûr qu'il ne va jamais m'écouter. Donc je n'ai pas mis la forme. Mais la forme, elle est provocatrice de refus. Donc je vais faire attention de savoir parler à la personne. Ça va ? Quand vous êtes grondé par quelqu'un, on vous traite d'abruti, ça vous donne envie d'écouter les gens ? Non ? Vous dire, oui, oui, elle a raison, il a raison parce qu'il est monsieur bête. Ça vous donne envie ou pas ? Des fois, on se fait prêter. Nous-mêmes, on dirait, je suis nul, ou ça m'est dévancé par la femme. D'accord, vous avez une forme d'immunité. Mais en général, une personne, elle refuse d'entendre d'être nul. Ça va ? Donc ça veut dire que, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a le minimum de respect de soi. Maintenant, quand les gens croient qu'en c'est d'un vent contre eux, ça va les changer parce qu'il faut bien les bouger, les gens. En fait, c'est l'effet inverse qui va se passer. C'est que soit la personne, elle refusera, soit par humilité, elle acceptera, mais ce n'est pas une acceptation qui est de l'ordre de la relation. Parce que je ne te dirais pas merci de m'avoir grondé, on va dire comme ça. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, mais bon, la manière dont tu me respectes ne me permet pas de créer des liens. Vous avez compris ? Donc, très attention de mettre de la forme dans ce que vous dites. Ça va ? C'est pour ça que vous, vous le savez aussi. Par exemple, si je vais dire à la personne quelque chose qui va entraîner un entêtement et que ça va être pire après, il va mieux que je me taise. Ça veut dire que je ne sais pas parler aux gens. Donc, je vais apprendre à parler aux gens. C'est ça le plus difficile. Voilà. Moi, je crois que je sais parler aux gens et je vais lui dire la vérité. Mais non, moi, je m'en fiche de ce qu'il pense parce que moi, ce qui compte, c'est lui dire la vérité. Vous savez, quand on fait du lâchonnais en général, c'est une merde se défendre et aussi c'est une manière de se soulager d'une souffrance. Mais c'est égoïste parce que moi, je suis soulagé mais l'autre, il est perdu. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce n'est pas ça qu'on t'a. On t'a demandé de te soulager autrement en te soulager en disant tu vois, j'ai réussi à permettre à cette personne d'être meilleure. Ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il faut rechercher. Vous avez compris ? Ce n'est pas un soulagement en personne disant tu vois, ça me soulage que de voir qu'il y a des gens qui sont moins bien que moi. Oh là là, ça me rassure. Mais ce n'est pas comme ça qu'on existe. On n'existe pas en écrasant les autres. Mais on m'a dit que ceux qui écoutaient la sonora ça se reportait sur eux. Porter ça veut dire que si j'entends et j'accepte c'est que quelque part je tolère et je suis cette personne aussi. Et elle a dit la sonora mais j'aurais pu le dire moi-même parce que j'accepte. C'est ça qui est grave. Il faut refuser. Il faut refuser. Je ne suis dit je n'accepte pas ce que tu dis. Si tu as quelque chose à dire ce n'est pas à moi d'aller le voir ce n'est pas à moi c'est à la personne dont tu parles. Si vraiment honnêtement c'est vrai ce que tu dis honnêtement et que tu penses que c'est grave il vaut mieux aller la voir à elle. Pourquoi tu viens de me raconter ça moi je n'ai pas besoin de savoir. Ah tu as besoin d'aide je veux bien t'aider mais je ne veux pas non plus que ça soit au détriment de la personne qu'au final on n'a fait que parler tous les deux. Ça ne m'intéresse pas. C'est impossible d'aider. C'est impossible d'aider alors on s'était. C'est tout. Ça veut dire la possibilité c'est qu'on s'était. Ah voilà. Si on ne peut pas aider si vous ne pouvez pas aider mais il y a quelqu'un qui peut l'aider il faut trouver la personne. Mais si la personne est tellement bornée têtue à l'idée qu'elle ne pourra jamais rien entendre de rien il y a des gens comme ça ça existe. Nous on a une preuve dans la Torah que ça existe. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah. Par exemple quand Moshé Rabbeinu il va aller voir Korar vous vous rappelez ce passage Korar ? Korar c'est un des chefs des tribus c'était un homme qui voulait être chef de tribu des Lévis et que finalement il n'a pas été chef de tribu et il s'est rebellé contre Moshé Rabbeinu qu'il n'a pas nommé en pensant que c'était lui qui devait nommer les gens. Il nomme son frère Koen Gadol il est le roi monsieur il a cru que tout ça ça a été pensé par Moshé Rabbeinu et donc il dit mais comment il a osé ne pas me nommer roi moi le chef de la tribu des Lévis il a nommé mon petit cousin machin mais c'est pas normal il a mis le bâton dans les roues il s'est rebellé contre Moshé Rabbeinu. Bon. qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? Il a vu que c'était impossible de le raisonner et il dit écoute c'est simple ou tu as raison ou tu vas mourir des extrêmes ça va ? ou tu as raison ou bien la terre va s'ouvrir et tu vas t'engloutir dans la terre pourquoi une forme d'extrémité pareille ? parce que des gens quand ils savent qu'ils vont mourir ils vont dire ça va j'ai rigolé c'est bon on va pas se fâcher quand on arrive à une forme d'extrémité où c'est la vie à mort qui est dépendante de ça on dit il veut pas mourir donc il va dire ok c'est bon excuse moi je me suis trompé ça va ? et ben non monsieur il a dit non il s'est entêté il s'est entêté il en est mort ça veut dire qu'on peut mourir d'un entêtement ça veut dire que c'est effroyable mais non Moshé moi je me suis dit quand j'ai mis ce texte si je m'étais mis à la place de Moshé je dis peut-être que j'aurais rien dû dire peut-être que j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre à ma place peut-être que c'est vrai on s'est dit peut-être que peut-être que j'étais pas la bonne personne peut-être que je me suis trompé moi c'est moi qui ai mis l'ultimatum mais j'aurais peut-être dû me taire j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre c'est vrai on pourrait se dire ça on peut avoir des remords de ne pas avoir réussi finalement il a échoué dans sa démarche oui ou non ? Moshé il a échoué dans sa démarche ça n'a pas fonctionné il est mort donc il a échoué ou pas ? ah oui donc il pourrait avoir des remords d'avoir échoué au final il a échoué j'apprends d'ici que non ça veut dire que il ne faut pas avoir des remords de ce que l'autre refuse d'accepter il faut réfléchir à ça aussi moi j'ai fait tout ce que j'ai pu maintenant l'autre il est fou qu'est-ce que je peux y faire ? il ne faut plus répéter non mais vous avez compris ce que je veux dire ? il ne faut pas avoir de remords de ce qui est impossible de corriger quand c'est possible et j'ai mal dit j'ai mal fait là j'ai des remords parce que j'aurais dû dire autrement j'aurais dû faire autrement mais quand je vois que l'autre c'est un mur carrément un mur je ne vais pas avoir de remords que l'autre il est mur c'est un mur ! si je n'ai même pas essayé c'est autre chose parce que je sais que j'ai un mur c'est ça que des fois on n'a pas envie d'essayer parce que si vous le savez pertinemment parce que je vous explique un truc je pense que dans chaque personne il y a quelque chose de vrai il ne faut pas occulter le fait qu'on est des Béni Israël il y a quelque chose de vrai en nous qui est une forme on dit une étincelle divine mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de foncièrement vrai chez soi qui est souvent masqué par beaucoup de bêtises beaucoup d'erreurs beaucoup de choses mais au fond du fond il y a quelque chose de vrai c'est pour ça qu'on dit que jamais Hachem il est dégoûté du cas d'Israël parce qu'au fond même dans le pire des situations dans le trou on rebondit on remonte normalement c'est comme ça mais il y a des gens qui peuvent malheureusement s'autodétruire psychiquement s'autodétruire parce que par orgueil démesuré par principe par bêtise par principe comme il y a des gens qui ont les principes dans des couples genre c'est le mari qui décide la femme elle se la ferme etc etc ça marche ça existe ça mais jamais le type il va pouvoir réfléchir que et s'il était une femme comment il aurait accepté cette situation de vie heureusement oui mais moi je suis un homme Hachem il faut réfléchir c'est la situation de l'autre mais la personne elle est bloquée vous comprenez bloquée donc il faut savoir trouver les bons mots pour débloquer une situation ça va et c'est souvent par la parole par une logique émotionnelle qu'on arrive à débloquer des gens oui parce que quand on se met dans la position de l'autre c'est là qu'on commence à se rendre compte que finalement c'est pas évident ce qu'on a raconté que si j'étais l'autre qu'est-ce que j'aurais voulu entendre moi je sais ce que je lui ai dit mais ça c'est parce que moi je suis la personne mais si j'avais été l'autre qu'est-ce que j'aurais voulu que l'autre me dise que moi ce que j'ai dit j'aurais voulu entendre de l'autre qu'est-ce que j'aurais aimé c'est ça qu'il faut apprendre c'est ça qu'il faut apprendre à dire il faut réfléchir non pas à la vérité que je veux lui dire mais qu'est-ce que la vérité il aurait voulu entendre de moi il faut se mettre à sa place exactement parce que c'est là que vous avez comme le balachonara quelqu'un qui fait de lachonara il n'a pas été dans l'émotionnel de celui qui a été isolé des mains mais dans la position de celui qui est fort la personne intelligente la personne qui sait faire des nuances la personne qui sait dire la personne qui sait mais non mais positionne-toi à l'inverse celui qui subit il subit la tâche il subit l'isolement tu te rends compte chaque personne qui le voit il était sur elle chaque personne la voit il est infréquentable c'est dramatique ce que j'ai fait oui non mais j'aurais dû réfléchir non pas non pas à ce que je pense avoir dit mais qu'est-ce que l'autre va se subir c'est pour ça qu'il est obligé obligé pour que j'ai cette conscience de me mettre de côté il est obligé de faire que j'ai des tâches sur moi parce que moi j'ai des tâches dans la rue je vais dans la rue je cache mes tâches mais tu es obligé de cacher ce qu'il est mais c'est pas ça qu'on voulait on ne voulait pas qu'il la cache et qu'il l'élimine la teshuva c'est d'avoir compris qu'au final j'ai compris que j'ai mis des tâches sur les gens donc je regrette donc la tâche va partir mais jusqu'à ce que je comprenne la tâche va rester et jusqu'à ce que je comprenne mes erreurs elles vont se répertorier dans mon comportement c'est comme ça jusqu'à ce que je comprenne jusqu'à ce que j'accepte jusqu'à ce que je puisse arriver à bonifier mon comportement et être une personne meilleure et tant que je n'aurai pas éliminé tout ça et bien je vais faire du lâche-la mais essentiellement relaté dans la Torah c'est pas par l'orgueil l'orgueil vous avez compris ? le RS c'est un arbre géant alors la capara c'est de prendre un arbre tu vois ce que tu es tu croyais que tu étais un arbre géant bon vite j'espère sur un oiseau tu croyais que c'était un arbre géant mais si Hachem il a rendu les gens grands c'est pas pour écraser ce qui est petit c'est pour faire grandir ce qui est petit rappelez-vous toujours que toutes les capacités qu'on vous donne c'est pas pour les garder c'est pour permettre aux autres de pouvoir y accéder un jour sinon ça sert à rien vous avez compris ? vous êtes à l'école vous êtes des enfants vous êtes des élèves et vous avez des professeurs le prof il dit pas vous êtes des nuls vous êtes des machins les équations mathématiques allez essayer de les trouver vous même à voir ce que vous allez être capable de faire allez-y allez-y c'est pas ça le professeur il est pas là pour ça il est là pour transmettre des connaissances vous êtes des parents vous êtes là pour transmettre des valeurs vous êtes des gens dans la Torah vous êtes là pour transmettre des valeurs on n'est pas là pour détruire l'autre parce qu'il n'a pas les valeurs oui mais il faut faire comprendre aux autres comment ça c'est votre travail c'est votre travail c'est ça votre travail c'est ça la vodat Hachem le service d'Hachem parce qu'Hachem il a créé les créatures il a pas créé pour que genre voilà c'est des cibles il faut tirer dessus ça va et j'utilisais à contrario de ce qu'Hachem m'a donné comme pouvoir la parole contre lui parce que j'utilisais ce qu'il m'a donné contre ce qu'il a créé c'est effroyable vous comprenez c'est grave qu'est-ce qu'il fait d'un des êtres humains un animal il parle pas il a du mal à se faire comprendre il va miauler il va faire des sons mais nous on a une faculté à dire vous imaginez comme c'est puissant on a la faculté de pouvoir exprimer notre pensée c'est extraordinaire extraordinaire ça veut dire que ça cette force là on doit pas l'utiliser dans le mal parce que la force de la parole elle est pas seulement explicative elle est créatrice Hachem il a créé le monde par la parole oui vous savez c'est marqué dans le Père Kavot ben Sarah Mahabarot Yvarolam Hachem il a dit que soit la lumière et fût la lumière il a dit que soit qu'on sépare les autres les autres se sont séparées maintenant la force créatrice de la parole oui on va aider comment elle se retrouve chez nous comment c'est créateur parce que comme on comprend quand vous parlez vous êtes créateur de choses alors une fois il y a un rave le rave qui était le roche en Israël il a dit il a trouvé une gémarra dans ce sota là-dessus de Guimel la gémarra dit là-bas que lorsqu'on a dû enterrer Jacob est mort en Égypte oui et on a dû le déplacer d'Égypte pour l'enterrer à Hévron en Israël la marat à Marpella la grotte de Marpella elle se trouve à Hévron donc il a demandé à son fils de l'enterrer à Hévron là où avaient été enterrés Adam et Chava Abraham et Sarah il y a Isra qui arrive et lui a dit ma femme est enterrée là-bas elle était déjà morte Léa il a dit je vais être enterrée là-bas et lorsqu'il était mort lorsqu'on l'a déplacé là-bas on est arrivé devant cette grotte et qu'est-ce qui arrive Éssave Éssave il n'était pas mort Éssave il a dit mais qu'est-ce que vous faites là on va enterrer notre père il y a un com dans la ramata à Marpella il dit mais cette part la part qui reste c'est la mienne il dit il a mis sa femme ok mais la part qui reste c'est la mienne donc c'est moi qu'il va être enterré là-bas il a dit mais pas du tout il t'a racheté ton droit d'Enes il t'a racheté ta Bechora ton droit d'Enes il a pris la bracha de son père qui était la tienne mais qui l'a prise donc elle lui revenait donc c'est lui qui doit être enterré il dit pas du tout mais il a dit on a fait un contrat quand il t'a racheté ta Bechora ton droit d'Enes il a fait un contrat il dit non non il n'y a pas de contrat il dit bon on a demandé à Naftali de retourner en Egypte et de courir là-bas de récupérer ce contrat pour prouver comment il s'appelle à Esav que ce droit revenait à son père à Yacob mais pas Esav et là-bas il y avait un homme qui s'appelait Rouchin Rouchin ben Dan Rouchin qui était l'enfant de Dan Dan c'était un des enfants de Yacobabinou il était sourd d'oreille il a dit il a dit mais qu'est-ce qui se passe il n'entendait rien il a dit de quoi vous parlez il dit ben voilà ils lui ont expliqué que Esav il revendique que ça part de Marpella et que ça part dans la grotte de Marpella il dit mais vous n'avez pas vu qu'il y a un mort devant vous c'est le moment de parler de ça allez enterrez-le et qu'est-ce qu'il a fait il a pris un bâton il n'épêche pas il a coupé carrément la tête à Esav et on dit que la tête d'Esav elle a roulé dans la grotte mais il est mort ce jour-là et c'est ce qu'avait prophétisé sa mère elle a dit j'ai pas envie de les perdre le même jour en fait ils ont été enterrés le même jour que Esav et Yacob ont été enterrés le même jour mais moi ce qui m'intéresse ce que disait le Rav c'est comme ça comment ça se fait expliquez-moi comment ça se fait que eux qui discutaient avec Esav ils ne se sont pas rendus compte qu'il fallait l'enterrer tout de suite il ne fallait pas parler il ne fallait pas discuter ce que l'autre était sourd et il a vu il dit mais vous ne voyez pas qu'il y a un mort devant vous qu'il faut enterrer tout de suite vous ne l'avez pas comment c'est qu'ils ne l'ont pas vu alors c'est simple eux qui sont rentrés dans le discours de Esav ils sont rentrés dans le monde de la parole d'Esav nous on croit qu'on est capable de voir vous êtes à un concert vous avez 100 000 personnes devant vous vous les voyez ou pas ? vous êtes en haut d'une estrade et vous voyez 100 000 personnes vous les voyez ou pas ? oui vous les voyez mais est-ce qu'on peut entendre plus que deux ? quand quelqu'un a deux personnes parle j'ai pas compris qu'est-ce que vous avez dit ? on n'est pas capable d'entendre plus que deux nous on croit parce que notre cerveau il ne peut pas entendre plus que deux il peut voir plus que deux mais il ne peut pas entendre plus que deux pourquoi ? il peut voir mais il ne peut pas entendre pourquoi notre cerveau il ne peut pas entendre ? parce que vous savez parce que la parole est créatrice elle est créateur d'un monde qui est la parole je ne peux pas me séparer quand je rentre dans le monde de la parole de la personne je ne peux pas me séparer de ce monde la parole est créatrice c'est pour ça que lui qui était sourd lui qui était sourd il pouvait voir donc il pouvait voir mais eux qui ont entendu ne pouvaient plus voir la parole est créatrice quand vous parlez aux gens vous les faites rentrer dans un monde qui est le vôtre pour ça que si vous avez une parole positive vous avez une parole qui émette alors vous permettez aux gens de rentrer dans un monde de vérité et si quelqu'un il est shaker, c'est un homme faux il va faire rentrer les gens dans une fausse conception c'est pas qu'il leur a appris des choses fausses c'est qu'ils sont dans un monde faux psychiquement faux c'est à dire que les gens vont répéter des choses qui sont pénétrantes quand vous êtes fort dans vos convictions vous rendez les gens convaincus dans des vraies convictions fortes parce que vous les avez fait rentrer dans un monde de vérité nous on croit qu'on a influencé des gens mais non on les a fait rentrer dans un autre monde c'est ça qui est incroyable la force de la parole Hachem il a créé le monde par la parole c'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem on est capable de créer des mondes quand c'est marqué dans le Bidrash Rabbah il y avait deux sortes d'arbres dans le Gan Eden il y avait deux sortes il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous savez qu'il y a marqué dans Rashi le Yitzhara il leur a dit mais si tu manges de cet arbre il est lié à la femme tu pourras créer des mondes comme Hachem il crée des mondes ça veut dire quoi créer des mondes ? parce qu'il y a la conception du vrai et du faux le Emmet et le Shekher mais il y a la conception du bien et du mal c'est une autre conception maintenant elle voulait rentrer dans la partie subjective de la conception du bien quand vous dites à quelqu'un je le sens pas intellectuellement ou émotionnellement ça dépend il faut le dire ou il ne faut pas le dire ? vous avez compris ? il y a rentrer manger du Yitzhara à Tovara c'était de manger quelque chose qui arrivait à donner des sentiments des sentiments de vérité quand vous dites je le sens pas ou quand vous avez dit au départ Adam et Chava étaient nus dans le Gan Eden mais ils n'avaient pas honte parce qu'il n'y a pas d'attirance il n'y a pas de bien et de mal donc il n'y a pas d'attirance c'est pas mal et c'est pas bien c'est vrai c'est faux et c'est vrai vous comprenez ? il y a un sentiment de vérité quelqu'un il sait que c'est faux mais il n'y a pas de sentiment d'attirance il n'y a rien parce que c'est faux par contre quand ils ont consommé ils se sont cachés ils se sont vêtus mais qui vous a dit que vous étiez nus ? ouais ? n'est-ce pas que vous avez consommé le fruit de la conception du bien et du mal ? ça veut dire que maintenant c'est mal cette connotation du mal alors on est obligé de corriger qu'est-ce qu'on va faire ? on est obligé de se couvrir pour ne pas se voir parce que c'est mal c'est une vision fausse de l'autre je n'ai pas envie de nourrir mon regard d'une vision fausse alors je suis obligé de couvrir jusqu'à ce qu'on arrive à développer autre chose chez moi ça va ? mais ça veut dire qu'il y a une image fausse de la femme ou de l'homme qu'on voudrait effacer donc la seule et unique manière de ne pas tronquer la personne c'est d'avoir de la pudeur parce que ce n'est pas ça vous avez compris ? comme j'ai dit une fois imaginez vous êtes dans la rue vous passez devant des affiches et il y a des publicités avec des femmes magnifiques on vend des robes ils vendent des voitures une belle voiture et une femme à moitié nue les hommes ils passent ils voient la voiture ils voient la femme c'est une manière d'acheter la voiture c'est bon ou pas ? après vous dites est-ce que c'est moralement acceptable ? on dit bah non mais bon si elle peut gagner sa vie comme ça elle est mannequin elle est très belle pourquoi pas ? c'est vrai ? pourquoi pas ou pas ? oui ou non ? bon mais imaginez-vous c'est votre soeur qui est sur la photo comment ça se passe ? tout à coup on devient folle folle mais qu'elle est folle ça et vous allez arracher toutes les affiches et vous allez mettre la peinture sur toute l'affiche pour masquer votre soeur il faut la rhabiller cette dame là oui ou non ? non c'est son choix c'est gênant quand même un petit peu c'est votre soeur non le dimanche c'est son choix elle a voulu être c'est ce qu'elle veut bon mais moralement est-ce que ça vous dérange pas ? de voir votre soeur dans cette vidéo bien sûr mais non ça vous dérange mais pourquoi ça vous dérange parce que c'est votre soeur ? mais chaque femme elle a une valeur de femme n'est-ce pas ? ah parce que c'est ma soeur ça me dérange mais en tant que femme ça me dérange pas ? quoi c'est ça une femme ? c'est un objet comme ça qu'on met dans une affiche ? ah mais c'est pas la même connotation c'est vrai parce que là c'est ma soeur émotionnellement il y a une relation filiale entre nous deux c'est vrai que ça me dérange mais quelque part au fond c'est pas ça mais c'est autre chose c'est pas pour ça qu'on a créé une femme quand même non donc ça veut dire que je devrais être gêné de voir ça je devrais la rhabiller parce que c'est pas comme ça mais vous avez compris ce que je veux dire c'est que c'est ça veut dire qu'on est dérangé par des valeurs qu'on a construites mais pas dérangé par le choix des autres qui n'est pas construit c'est ça c'est ça le tov et l'aura le bien et le mal intellectuellement vous m'avez dit ben elle a fait son choix elle veut gagner sa vie comme ça tant mieux pour elle intellectuellement mais émotionnellement ah ça vous touche pas voilà ben le problème c'est qu'on n'est pas touché émotionnellement c'est ça le problème on dit ouais ben c'est pas grave ça nous gêne pas au contraire même les gens vous regardez ça ne gêne pas ça au contraire ça va mais c'est pas ça c'est vrai intellectuellement c'est vrai intellectuellement elle a fait son choix elle est mignonne elle est belle elle veut gagner sa vie comme ça tant mieux pour elle quand elle vous prenez des photos elle gagne bien sa vie tant mieux ça lui coûte pas cher ça lui coûte rien tant mieux intellectuellement c'est vrai mais est-ce que moralement ça s'entend ? non vous avez compris ? il aurait fallu que ça nous touche mais ça c'est des valeurs c'est des cours c'est de la la Torah doit se dire parce que je dois rentrer en moi quelque chose des valeurs mais le fait que j'ai dit des choses j'ai écrit en moi quelque chose si j'ai lu simplement je me suis tu les choses n'ont pas pénétré dans la personne hein ? comment ? tant mieux tant mieux parce que ça veut dire vous avez des valeurs que vous avez dû entendre de vos parents ou de la Torah etc qui fait que ça vous choque même si c'est une juive exactement c'est à dire que moi je dis souvent je dis comme ça la pudeur c'est pas d'éviter le regard des autres non mais on va dire c'est la mode oui mais par contre je veux dire mais la pudeur c'est pas d'éviter le regard des gens la pudeur c'est de respecter sa personne je suis d'accord c'est ça que je veux dire puis une femme elle doit respecter ce qu'elle représente et pas et pas de respecter et pas de dire pour éviter qu'on me regarde je m'habille comme ça mais non essentiellement profondément c'est pas ça c'est vrai mais c'est pas forcément ça ce qui est profondément inscrit en nous c'est de comprendre qu'on doit respecter ce qu'on représente on n'est pas des on n'est pas des des objets oui donc il faut respecter ce qu'on est maintenant ce que tu dois respecter c'est ce que je suis c'est ce que tu dois respecter c'est ce que je te dis tu dois respecter ce que voilà voilà mais pas à respecter après on sait même plus ce qu'on aime il y a des gens ils se marient ils se marient parce qu'elle est belle parce qu'il est beau parce qu'il machin et quand elle commence à grossir comme ça on n'aime plus mais qu'est-ce qu'on aime alors je comprends on aime quoi on aime le physique on aime la personne on aime quoi c'est vrai non ? c'est grave non ? parce qu'il y a des stéréotypes vous comprenez ? on n'a pas à rééduquer sa façon de penser c'est ça qui est grave et ça ça passe par le langage ça passe par le langage vous comprenez ? on construit des gens par le langage quand vous parlez à vos enfants c'est là que vous construisez la personne vous inscrivez en eux une notion qui est très forte par exemple dans la parasha de Baalotecha c'est marqué là-bas à la fin de la parasha que Myriam elle a entendu de sa belle-sœur vous voyez de... comment elle s'appelle ? de Tziporah que quand Moshe a dit voilà parce que le bruit ça m'a dérangé que quand Moshe a dit Moshe a dit qu'il ne pouvait plus être prophète de tout le cas d'Israël il fallait qu'on donne des... qu'on donne des pouvoirs de prophétie aux autres gens qui étaient capables de l'accepter dans le cas d'Israël alors il y a 70 sages qui ont prophétisé dans le camp et lorsque Tziporah a entendu que deux personnes qui étaient... qui prophétisaient qui étaient... comment ils s'appelaient ? Mitnavim Ben Mahane comment ils s'appelaient ? moi j'ai oublié les prénoms et qui ont prophétisé elle a dit je plains leur femme Eldadoumédad Eldadoumédad qui étaient deux gens qui ont prophétisé dans le camp dit ben j'ai plains leur femme je sais pourquoi ? alors c'est pourquoi on l'a dit j'ai plains leur femme alors Miriam m'a dit mais pourquoi tu les plains ? je lui dis parce que maintenant qu'ils sont prophètes leur femme elle va devoir séparer d'eux je lui dis pourquoi ? je lui dis parce que moi mon mari depuis qu'il est prophète on s'est séparés on ne vit pas ensemble il lui dit quoi ? elle s'est énervée elle a dit comment il a osé Moshe Rabbeinu sous prétexte de prophétie de séparer de toi et elle a été racontée à son frère Aaron etc etc et donc elle est devenue Metsorahat elle a eu la lettre maintenant maintenant ça l'a choqué de voir que sa belle soeur elle souffrait du fait que son mari quand Hachem il a dit au B'Israël bon séparez-vous de vos femmes pendant trois jours et on va recevoir la Torah eux ça a duré trois jours Moshe ça n'a pas duré ça a duré plus que trois jours qu'est-ce qu'a fait Hachem ? il a dit il est venu en prophétie chez Miriam à la scalita avec son mari ça va ? ben sachant la coucher hier mais non elle a dit elle a lavé les mains oui oui qu'est-ce qui se passe et tout il dit t'as compris ? il dit j'ai besoin de Moshe en permanence mais non il a dit comme ça écoutez ce qu'il a dit Madoua lo yiritham lidaber pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre Moshe Avdi mon serviteur voilà Miriam elle a dit et là il a la lettre voilà il dit mais pourquoi alors il leur a dit Hachem il dit pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre Moshe de parler contre Moshe Rabbeinu ouais et contre mon serviteur mais Moshe c'est le serviteur autant que le serviteur est Moshe c'est quoi la randonnance c'est quoi l'idée oui oui alors peut-être l'idée c'est comme ça d'abord Moshe n'a rien à voir avec toi Moshe il parle en direct avec Hachem PAP d'Aberbo c'est vrai même quand il est éveillé il peut communiquer avec Hachem par contre toi tu peux avoir des prophéties que quand tu dors Hachem te transmet des messages que dans le sommeil donc déjà vous n'avez rien à voir mais quand tu as dit mais comment il a osé dire mais nous aussi on est prophète on ne sait pas séparer de nos maris ni de nos femmes c'est ça qu'elle a dit à Aaron elle dit mais nous aussi on est des prophètes et elle ne sait pas pour autant qu'on va séparer de son mari autant que de séparer de sa femme donc il a fait une grande erreur Moshe Rabbeinu il a fait la même erreur que qui à votre avis qui c'est qui s'est séparer de sa femme qui c'est qui s'est séparé de sa femme ? son père son père quand Paro il a dit Paro il a dit écoutez les enfants vont naître et les garçons qui naîtront les autres avancées et les filles on les gardera qu'est-ce qu'il a dit à Amram qui était le père de Moshe il a dit il a dit si c'est comme ça il faut se séparer de sa femme qui c'est qui a réconcilié son couple ? c'est Myriam elle a dit tu vois mon frère il fait la même erreur que mon père pur et alors bon il a fait la même erreur et donc qu'est-ce qu'elle a dit elle rentre tu vois il fait la même erreur mais non qui est-ce qui a fait naître Moshe Rabbeinu ? c'est Myriam qui a réconcilié son père avec sa femme en disant mais papa tu fais pire que avec sa mère tu fais pire que Paro oui non donc c'est qui a donné le droit d'exister à cet homme Moshe Rabbeinu c'est qui ? c'est qui qui a la fierté de dire voilà grâce à moi Moshe c'est Myriam mais non tant qu'elle a fait ça elle a dit tu vois mon frère il fait la même erreur il s'est part de sa femme il fait la même erreur comme mon père je vais l'aider à sortir le problème c'est quoi ? c'est que ça n'a rien à voir c'est pas pareil vous avez compris ? l'orgueil c'est-à-dire qu'elle a fait du copier-coller sur quelque chose parce que le plaisir que lui a le plaisir que lui a procuré c'est très subtil le plaisir que lui a procuré le fait qu'il ait réconcilié ses parents et que ça a donné naissance à Moshe Rabbeinu qui est le roi d'Israël qui est celui qui va transmettre la Torah c'est tellement puissant chez elle qu'elle va essayer de retrouver ce plaisir en essayant de se corriger son frère mais toujours c'est comme ça on parle d'Etsadiki on parle d'Etsadiki alors pourquoi elle a été punie ? pourquoi elle a été punie ? pourquoi ça ne marchait pas avec Moshe Etipora alors ? pourquoi ça n'a pas marché ? parce que la relation qui est Hachem avec Moshe n'a rien à voir avec la relation qui avait Abraham et les circonstances qui ont fait naître Moshe Rabbeinu n'ont rien à voir avec la relation qu'il a avec Hachem Hachem a besoin de garder un lien étroit avec comme si Katsipora ne devait être fier qu'Hachem il est complètement en accord avec son mari pour l'éternité et qu'il va faire que Moshe atteint un niveau exceptionnel cette fierté elle l'a perdue alors qu'elle va faire du Lachonara par incompréhension de la différence maintenant ce qui se passe c'est qu'elle aussi elle est très touchée comment elle s'appelle Myriam maintenant Hachem lui a dit mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire ? en vérité ce qui corrige le Lachonara c'est la peur de dire la peur de dire mais comment je fais ? je dis mais moi si j'étais Moshe Rabbeinu peut-être que j'aurais réfléchi différemment si j'avais été Moshe Rabbeinu j'aurais peut-être pu comprendre pourquoi Hachem il est proxime je n'ai pas essayé de réfléchir à pourquoi Hachem il est proxime particulière avec cet homme mais de dire mais pourquoi il se sépare de sa femme c'est ça que j'ai et ça c'est une chose mais non mais quelque part j'ai cru que j'étais comme Moshe Rabbeinu moi aussi je suis prophétie mais non mais le niveau de prophétie qu'il a il n'a rien avec le tien comment c'est que tu n'as pas eu peur de dire puisque vous n'avez rien à voir ok ça c'est une chose deuxièmement quand tu fais de la chou narra sur Moshe Rabbeinu donc tu penses que Moshe Rabbeinu il est incompétent oui il a fait une erreur oui ou non ah il a fait une erreur mais comment c'est ça qu'Hachem il continue à prophétiser avec lui alors puisqu'il est dans l'erreur mais quand tu remets en question Moshe est-ce que tu ne remets pas en question mon serviteur mais tu remets en question qui ? Hachem mais comment tu n'as pas eu peur de dire mais si tu vois qu'Hachem il continue à profiter avec lui c'est peut-être toi qui t'étais trompé non ? peut-être non je ne sais pas alors tu crois que c'est toi non non tu n'as même pas réfléchi que ce n'était pas cohérent mais par orgueil vous comprenez ou pas ? parce que tu as cru que tu t'empêches de penser tu t'empêches de mettre dans la position de l'autre tu t'empêches de te mettre dans la position d'Hachem mais quand je fais de la chou narra qu'est-ce que je fais en fait ? je dis du mal mais je dis du mal de qui ? de la personne mais indirectement je dis du mal de qui ? du créateur parce qu'Hachem il crée des créatures qui ne sont pas bonnes qui ne sont pas différentes ou qui ont des incompétences des machins mais vous vous rendez compte de ce que je fais en fait sans me rendre compte je détruis ce qu'Hachem a créé quand je dis du la chou narra sur l'autre mais l'autre n'est que le produit de la création d'Hachem donc qu'est-ce que je fais en disant la chou narra ? je me moque de Dieu quand je dis mon cher Arbeno qu'il est incompétent indirectement puisqu'Hachem a dit le contraire c'est que je considère qu'Hachem il ne sait pas réfléchir il ne sait pas choisir les bonnes personnes c'est gravissime mais ça c'est l'objet de quoi ? de l'engueil c'est le produit de vous avez compris quand quelqu'un il pense qu'il est dans le vrai il est sûr de lui il faut faire attention d'avoir peur de croire qu'on est sûr de soi pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire ? pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire ? quand je n'ai pas d'irachamahim je n'ai pas de recul la irachamahim la crainte d'Hachem elle peut même se dire peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe j'ai peur de dire maintenant la peur de dire ce n'est pas de tomber dans l'effroi de la peur c'est que ça puisse m'aider à réfléchir de façon cohérente peut-être que je me suis trompé la personne l'orgueilleuse elle n'a pas peur de dire elle est sûre d'elle il faut avoir peur de croire que ce qu'on est est une certitude d'avoir peur de dire tu dis mais j'ai très bien compris qu'il s'est trompé puisque même mon père il s'est trompé fait la même erreur je suis sûr de moi j'ai fait attention c'est nuancé pourquoi tu n'as pas peur de dire pour dire attends je vais réfléchir avant de parler et je vais comparer les situations est-ce qu'elles sont identiques ou pas ? ah finalement elles ne sont pas identiques heureusement que je n'ai pas parlé vous avez vu maintenant que j'ai eu peur de dire j'ai réfléchi et en réfléchissant je me suis positionné en positionnant j'ai décidé autrement pourquoi tu n'as pas eu peur de dire non seulement parce que Moshé n'a rien avec toi et en plus quand tu fais de la Shonara sur Moshé tu fais de la Shonara sur moi parce qu'il est mon serviteur comment il peut être à la fois décadent et être mon serviteur à la fois c'est pas possible donc tu vas dire s'il est mon serviteur c'est que tu t'es trompé peut-être parce qu'entre toi et moi maintenant c'est carrément Hachem que tu penses qu'il s'est trompé carrément c'est-à-dire bah oui parce que quand tu dis la Shonara sur Moshé indirectement tu penses qu'Hachem il s'est trompé évidemment mais comment tu as osé dire t'es vrai là il y aura là il crainte il faut avoir la Havad Hachem il faut avoir la crainte d'Hachem mais vous avez compris le problème pourquoi c'est un Hachonara familial pourquoi la Torah l'exemple qu'elle a donné c'est un Hachonara familial le frère, la soeur et tout parce que des fois la proximité empêche de voir quand c'est frère et soeur bah par désir de comment dire d'empathie on peut même être on peut pas avoir un rapport qui est tronqué par l'amour ou par le désir d'aider la personne alors qu'en vérité le désir va occulter la capacité à voir des fois on doit mettre en garde les enfants par rapport à un frère ou une soeur et c'est très difficile oui parce que la façon mais oui parce que quelque part comme je dis tu dis Jacob Avinu il va offrir un cadeau à son fils à Yosef il va lui apprendre la Torah il va accepter l'Hachonara qu'il est en train de dire sur ses frères mais en tant que père ça s'entend ou pas ? en tant que parent tu dis oui bah moi je pense qu'il a des compétences que les autres ont pas donc je vais choisir mais le problème c'est que comme ça écoutez bien c'est vrai que tu es cohérent dans ton rapport parental avec tes enfants mais est-ce que tu es cohérent avec tous les enfants ? il faut comprendre comment les enfants ils regardent ce que je fais ils ont vu ses frères qu'ils ont vu eux que papa il aimait plus Yosef que les autres enfants mais c'est pas ça qu'il y a quand ils voulaient montrer ils voulaient pas créer de la haine oui ou non ? il faut faire très attention d'avoir peur il faut avoir peur de montrer de ne pas montrer des choses fausses pour les autres mais comment je veux faire pour avoir peur ? il faut que j'apprenne à voir comme les autres moi qui suis le père je sais comment j'ai ma logique je sais pourquoi je l'ai fait mais il faut que j'ai peur de mal faire pourquoi ? parce qu'il faut que j'apprenne à voir le regard des autres comment les autres ils vont percevoir mon acte moi je suis l'enfant maintenant voilà je vois mon père qui donne un cadeau et moi je ne vais pas être cadeau ça me crée de frustration ou pas ? mais moi je ne l'ai pas pensé cette frustration-là je ne l'ai pas pensé moi j'ai pensé bien faire et tu n'as pas compris que ta différence elle a créé de frustration elle a créé de la haine elle a créé des... un petit cadeau ça peut engendrer une catastrophe familiale une petite différence émotionnelle qu'on n'a pas manifestée pour les autres elle peut créer une fracture familiale mais énormissime et je dis je ne peux pas réfléchir je dis mais moi je pensais bien faire mais on ne t'a pas demandé de réfléchir pour toi ni pour l'autre de réfléchir pour les autres si tu étais à la place de l'enfant qui n'a pas reçu qu'est-ce que tu aurais dit toi ? je dis ah oui c'est vrai tu vois ta façon de penser différente ta façon de penser de réfléchir elle va changer parce que tu t'as changé de position tu es malade tu fais de la shonara mais tu aurais aimé entendre de toi des choses pareilles non ? après tu dis pourquoi tu n'as pas peur de dire mais si tu avais été celui qui avait subi ce que tu entends de l'autre mais oui mais des fois on a peur mais il faut les dire les choses j'ai compris mais déjà c'est très important de ne pas faire de la shonara parce qu'on est animé par la peur de dire déjà c'est très important ce support il faut lui faire la shrita mais il y a un autre un autre oiseau qui doit vivre cet autre oiseau c'est un autre il y a un autre oiseau qui parle et celui-là il y a un sens c'est lui qu'il faut développer il faut réfléchir comment je vais lui dire c'est pas facile ce deuxième oiseau c'est pareil mais c'est ça la vodata shem c'est ça le yitzhera c'est ça le yitzhera c'est ça le yitzhera c'est bon sens c'est quoi ça ? le yitzhera il y a une création mauvaise qui est là pour révéler ce qui est mal il y a une création qui a été créée un ange qui a été créé pour révéler ce qui est juste donc c'est vous qui s'agit c'est vous quand vous étiez la Torah vous développez des sentiments de vérité donc maintenant je peux voir juste et quand je fais pas ça je fais l'inverse je vais m'appuyer sur ce qu'on m'a appris quand j'étais petit est-ce que c'est forcément vrai je ne sais pas donc on apprend la Torah on vient dans les cours pour recadrer les choses pour re-réfléchir les choses pour effacer certaines choses aussi parce que quand j'efface la notion j'efface ma façon d'être et quand je viens de la notion je me comporte différemment on efface ce qui est faux et donc on réfléchit on agit on ressent différemment et là on est positif et là vous avez compris le simple effet d'avoir compris que des fois il faut se mettre dans la position de l'autre déjà on a gagné beaucoup énormément c'est ça c'est ça la capa c'est ça l'expression de la faute la faute c'est d'avoir cru que que j'ai réussi des choses je suis animé par une fierté personnelle voilà j'ai réussi moi je suis marié j'ai réussi à reconstituer mes parents le couple de mes parents grâce à ça mon frère il est né et grâce à mon aroussatora il y a un poids de fierté qui est grandissime derrière donc on voudrait s'appuyer dessus pour dire bien sûr que j'ai raison mais quelque part c'est incroyable il peut y avoir du yetserara là-dedans on peut s'appuyer sur des réussites de mitzvot et avoir du yetserara demain de sa réussite de mitzvot on peut avoir un yetserara dommage qu'il n'y avait pas ce genre de cours avant monsieur voilà voilà voilà